Bonjour, ici Narissa, je vous fais cette petite vidéo par rapport à la mission de vie. Donc ce serait la vidéo numéro 2. Alors comme vous le voyez, je suis en peignoir, je ne suis pas maquillée, je sors de la douche. Parce que j'avais envie d'illustrer mes propos. Comme quoi la mission de vie, ce n'est pas forcément ce que vous faites. D'ailleurs ce n'est pas ce que vous faites avant tout, c'est un état d'être. C'est vous, en fait, c'est vous depuis toujours. C'est vous depuis toujours, vous êtes dans votre mission de vie en fait. Seulement vous ne l'avez pas reconnu. Et en fait, être dans sa mission de vie, c'est d'abord reconnaître en soi ce que l'on fait depuis toujours. Reconnaître en soi ses talents, se regarder, regarder l'impact que l'on a sur le monde. Et utiliser ses forces pour bien transmettre des choses, pour faire des choses, pour agir, quel que soit votre métier. Alors évidemment, il y a des métiers qui vont vous plaire, d'autres moins. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où vous détestez votre travail. Où vous y allez un petit peu, voilà, le dos rond et pas du tout motivé. Eh bien, le challenge pour vous, ça va être de reconnaître que vous êtes déjà dans votre mission de vie. Vous allez me dire, alors là, Narissa, t'es complètement à côté de la plaque. Comment tu peux dire ça alors que j'ai un patron ? C'est un gros, c'est un gros connard, je suis exploité, etc., etc. Eh bien, c'est à vous, en fait, de reconnaître, déjà de connaître vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. Et de voir en quoi vous êtes déjà, en tout cas ce que vous faites et ce que vous vivez, est en train de servir votre mission de vie. Peut-être que c'est en train de vous montrer tout le contraire de ce qu'il ne faut pas faire, de toutes les personnes que vous ne pouvez pas supporter. Mais en tout cas, cela nourrit bien quelque chose à l'envers, d'accord, par l'ombre, par la souffrance. Elle vous montre aussi que vous avez peut-être cette notion de sacrifice et que vous êtes en train de le vivre, puisque vous l'avez manifesté. Mais avant tout, reconnaître sa mission de vie, ça va être de prendre ses responsabilités, de regarder vraiment, de mettre les choses à plat dans votre vie. Alors la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est déjà, est-ce que vous êtes au clair ? Quelles sont les forces ? Quelles sont les valeurs ? Qu'est-ce qui vous définit, vous exactement ? Parce que si vous ne savez pas déjà qui vous êtes, comment voulez-vous trouver, comme on dit, trouver sa mission de vie ? Comment voulez-vous trouver votre mission de vie ? La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne pourrez jamais être dans votre mission de vie, vous épanouir dans votre mission de vie, si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne commencez pas à augmenter un petit peu votre estime de soi, votre estime de vous, votre confiance en vous, et cessez de vous répéter sans cesse, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas les moyens, toutes ces choses qui vous diminuent, que vous vous répétez de façon automatique, vous les foutez à la poubelle s'il vous plaît. Ça suffit. Vous êtes en train de renier la vie qui est en vous, alors que c'est elle, c'est elle qui porte votre mission de vie. Donc, peut-être que vous me trouvez un petit peu dure dans mes propos, mais je suis tellement touchée tous les jours par des personnes que je croise, et qui ont une lumière, quelque chose tellement magnifique à transmettre, qui ont un vrai charisme, mais qui se planquent et qui, en fait, ne reconnaissent pas la lumière qui est en eux, et se cachent et se planquent derrière des comportements, un ego limitatif, etc., et sont malheureux, et ont une petite vie, alors qu'ils mériteraient d'avoir une vie, de vivre vraiment leur vie, leur vraie vie, et illuminer le monde. Moi, j'appelle ça, c'est ça que j'appelle l'ego spirituel, c'est, en fait, avoir ce... Alors, c'est ma définition à moi, avoir, en fait, cette envie d'être dans sa mission de vie et tout, et puis, finalement, quand vous êtes... peut-être quand la personne est confrontée à la réalité, allez, on y va, ah ben oui, mais non, en fait, j'ai peur, ah oui, mais non, en fait, j'ai pas les moyens, ouais, non, mais faudrait que j'apprenne, oui, mais, que des oui, mais. Ça, c'est l'ego spirituel qui vous empêche d'être vous-même. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, la troisième clé, ça va être d'agir, malgré la peur, de prendre votre courage à deux mains, de prendre le temps de faire une réunion avec toutes les parts de vous, et de dire, voilà, j'ai décidé de suivre qui je suis vraiment, de cesser d'accepter des choses qui ne sont pas OK pour moi, par exemple, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire oui quand je sens que c'est oui à l'intérieur et de dire non quand je sens que c'est non à l'intérieur. D'être intègre, je dis que je vais faire quelque chose, je l'ai fait, voilà. Tout ça, ça va vous aider à avoir plus confiance en vous. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous pouvez compter sur vous. Parce que si vous passez votre temps à faire des listes de choses que vous allez faire, que vous dites que vous allez faire, que vous ne les faites jamais, à un moment donné, il y a une part de vous qui va se sentir trahi, rejeté, ignoré, mal aimé. Et ça va commencer à créer des conflits, du stress, etc. Je ne fais pas un dessin et des blocages. Et vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la mission de vie. Donc, ces trois choses, voilà, vous les notez. Vous notez premièrement vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quelles sont vos forces ? Essayez de reconnaître ça. Observez, deuxième clé, observez toutes les fois où vous dites, ah mais je n'ai pas les moyens, où vous vous diminuez. D'accord ? Et donc, la troisième clé, pour terminer, ça va être de prendre le temps de faire une réunion avec toutes les parties de vous. Et de dire, voilà, à partir de maintenant, je dis, je fais ce que je dis. Donc, peut-être que je vais dire moins de choses. Peut-être que je vais m'engager moins. Mais en tout cas, à chaque fois que je vais m'engager, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais pouvoir sentir que je peux compter sur moi. Et je vais pouvoir avoir plus confiance en moi, augmenter ma confiance en moi. Cessez de regarder uniquement ce qui vous manque. Focalisez sur ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà acquis. Vous ne sortez pas de nulle part. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous avez traversé des expériences. Parce que vous avez eu des réussites. D'accord ? Donc, essayez de transformer votre mindset, votre état d'esprit, de façon positive. A regarder le positif, ça va vraiment vous aider. Et ça va vous donner de l'énergie, de l'essence, pour avoir justement du courage pour passer à l'action. Et dites-vous bien une chose, à partir du moment où vous allez décider, avec toutes les parties de vous, de suivre enfin votre chemin, de vous ouvrir à la surprise de ce que peut vous apporter la vie, attendez-vous à ce que ce soit un véritable effondrement de votre ancien paradigme, c'est-à-dire votre ancienne façon de voir les choses, de penser. Pour laisser émerger la nouvelle fleur, le nouveau soi magnifié, qui est en fait beaucoup plus proche, qui est en fait beaucoup plus authentique, et plus proche de votre essence profonde, que vos anciens personnages, vos anciens comportements, etc. Donc, c'est vrai que c'est un vrai bouleversement. Et c'est là que la plupart des gens se plantent, arrêtent, parce qu'il y a des résistances, bien entendu. C'est là que, surtout les personnes dans le dev perso, la spiritualité, « Ah, il y a des résistances, ah ben c'est peut-être pas mon chemin. » Et je m'arrête en route. « Ah ben non, j'y vais pas. » « L'univers me dit que je dois peut-être pas y aller, alors j'y vais pas. » « L'univers est en train de vous tester, la vie est en train de vous tester. » « Ah, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment ? Est-ce que tu as vu cet aspect ? » « Est-ce que tu as vu cette difficulté ? » « Alors, vas-y, je te mène la difficulté, va trouver la solution, si c'est vraiment ça que tu veux. » Donc, traverse l'épreuve. Ça peut être ça, donc une épreuve pour traverser. Ou alors, comment tu fais pour contourner ? Est-ce que la vie t'emmène sur un autre chemin ? Peut-être pour finalement revenir un peu plus tard à ton objectif, à votre objectif de mission de vie, etc. Ou votre objectif que vous étiez fixé. Mais en faisant un petit détour, parce que par là, finalement, vous allez avoir, acquérir des compétences, des connaissances. Rencontrer des gens, rencontrer des situations qui vont vous permettre, eh bien, de renforcer, petit à petit, eh bien, vous renforcer dans votre cheminement, dans votre accomplition de mission. Donc, pour aller plus loin, très bientôt, je vais faire un présentiel en week-end en France. Donc, je suppose que je commencerai par Paris. afin de permettre, alors, à toutes les personnes qui ont vraiment envie de s'engager, mais vraiment envie de s'engager, à accomplir leur mission de vie, quelque chose qui résonne vraiment au fond d'eux, leur mission de contribution au monde, que vous soyez déjà entrepreneur ou pas, que vous ayez l'intention de le devenir. Je ne m'adresserai uniquement qu'aux personnes qui ont envie de s'engager vraiment. C'est pour ça que je m'adresse, pour ça, la plupart du temps, à des personnes qui sont déjà engagées en tant qu'entrepreneurs. Mais si je sens, je sens que parfois, il y a des leaders cachés en soi, en certaines personnes qui ne le voient pas, eh bien, je les prends aussi avec un grand plaisir. Donc, si vous avez envie de venir me rejoindre, eh bien, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez exactement, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Posez-vous cette question, écrivez-le sur un bout de papier, en plus des trois clés que je vous ai données. Essayez d'élaguer un petit peu tout ça. Écrivez-moi en commentaire ce que vous attendez, ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous anime. Voilà. Et on ira beaucoup plus loin dans une prochaine vidéo peut-être. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo, vous la regardez sur ma chaîne YouTube. Ou abonnez-vous à ma page Facebook si vous regardez cette vidéo sur Facebook. Je vous embrasse fort. Je vous prépare des petits outils pour vous aider à vous dépatouiller. Très bientôt. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir où vous en êtes. Donc écrivez-moi en commentaire où vous en êtes, ce que vous attendez, ce qui vous énerve dans votre vie quotidienne, comment vous n'en pouvez plus. Voilà, l'espace est à vous. C'est à vous de vous exprimer. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. A très bientôt. A très bientôt.